Les loups sont des poissons particuliers qui vivent jusqu'à 1000 mètres dans les profondeurs des océans atlantiques et arctiques. L'eau y est trop froide pour beaucoup d'autres espèces marines. Mais les loups peuvent la tolérer en produisant des protéines antigèles dans leur sang. Leur nom vient de leurs dents acérées, comme celle des loups. Trois différentes espèces de loups vivent au large de la côte est du Canada. Le loup tacheté, ainsi nommé pour les tâches sur sa peau. Le loup à tête large, dont la chair foncée ressemble à de la gelée. Et le loup atlantique, qui est rayé. Les loups se nourrissent de fruits de mer et d'oursins. Trop durs pour les autres poissons. Ce qui est excellent pour leur écosystème. Les algues, comme le varec, se développent bien lorsque les oursins qui les mangent sont contrôlés par des prédateurs comme les loups. Et elles permettent de maintenir un écosystème sain et diversifié. Le nombre de loups a baissé récemment, de façon particulièrement inquiétante chez les loups tachetés et à tête large. Selon la Loi sur les espèces en péril du Canada, les loups tachetés et à tête large sont sur la liste des espèces menacées. Et le loup atlantique sur la liste des espèces préoccupantes. C'est-à-dire qu'ils risquent de devenir une espèce menacée ou en voie de disparition. Les loups sont souvent pris dans des filets ou autres engins de pêche utilisés pour attraper d'autres espèces. Il s'agit d'une de leurs plus grandes menaces d'origine humaine. Les pêcheurs en apprennent maintenant davantage sur les loups et l'importance de leur écosystème. Les pêcheurs peuvent aider au rétablissement des populations en relâchant les loups de façon sécuritaire quand ils en attrapent. Lorsqu'ils sont très peu manipulés et rejetés à l'eau rapidement, ils ont une bonne chance de survivre. Il est plus facile de suivre le rétablissement de l'espèce quand les pêcheurs enregistrent et signalent des interactions avec ces poissons à Pêche et Océan Canada. Outre la recherche continue, des mesures de gestion comme celle-ci permettront d'assurer la survie et le développement des loups dans les eaux canadiennes.